La classe politique gabonaise vient de démontrer à l'opinion nationale et internationale qu'elle est assez spéciale, car il y a quelques mois déjà, des opposants radicaux qui avaient quitté le navire PDG il y a quelques mois et quelques années, font une sorte de volte-face, à savoir un retour vers la case de départ. Commencé il y a quelques mois déjà par René Demezolo natif de Bitam, le natif de Lanyanga Noël Mboumba avait suivi dans l'ordre. Après Massavala Mboumba de Fougamou, le tour est revenu il y a quelques heures aux natifs de Nkembo, à savoir Jean-Eyegendong. Simple stratégie politique ou à pas de gain facile. Mais au vu de déclarations des uns et des autres et l'asphyxie financière dont ils sont victimes depuis plusieurs années, on peut justifier ces retours, car c'est une stratégie mise en place par le camp d'en face. Ces retours vers la maison mère sont-elles motivées par un réel désir de voir les choses du Gabon changer ou simplement une stratégie afin de rentrer en possession des gains qui ont été bloqués ? La majorité qui se rejouit de ces retours à la maison oublie une chose que les raisons pour lesquelles ils ont quitté le navire n'ont pas encore changé, à savoir un changement au sommet de l'état. À l'opinion de l'opposition qui a des larmes aux yeux suite à ces départs, on peut bien se poser la question de savoir est-ce mûrement réfléchi cette stratégie de rentrer dans la matrix afin de faire tomber cette dernière. Mais au regard des réactions du monde entier, on peut se poser la question de savoir si le Gabon est un pays encore démocratique. Depuis le retour de ses opposants à la maison mère, les conditions des Gabonais n'ont pas du tout changé. Les routes sont dans un pédieux état, les hôpitaux ne sont que de noms, les conditions de travail n'ont pas changé et le chômage est grandissant. Si le parti de masse se rejouit de ses retours, de ses protégés, on se pose la question de savoir quel sera le climat entre ces néo-pédégistes et les anciens qui n'ont jamais quitté le navire malgré les vagues. Voici une équation qui va encore faire parler les politologues du monde entier car le Gabon sera cité en cas école où on peut être opposant le matin, à midi majorité présidentielle et le soir devenir opposant.